on utilise actuellement toutes les applications qu'opère le passeport et page septel donc pour tous les enregistrements qu'on a à faire aussi bien sur les truies que sur les porcelets donc sur les truies les premières choses qu'on enregistre c'est bien sûr l'arrivée des cochettes tout ce qui est arrivé des cochettes pour enregistrer les truies donc toutes nos truies nous sont puissés RFID et la RFID sert à tout pour enregistrer que ce soit des traitements des IA des mises bas on est plusieurs à travailler donc à faire les IA et pour une bonne communication donc on a un code couleur qui sert au niveau du moment donné en chaleur donc suivant quand la truie est en chaleur on pose une petite étiquette avec une couleur et le moment devenu en chaleur et sur l'étiquette on a aussi le protocole d'IA de la truie que chacun soit au courant de quel protocole est utilisé donc une fois que la truie est détectée en chaleur une fois qu'on l'a inséminé on passe avec la tablette le bâton RFID pour détecter toutes les truies à chaque demande commande de produits vétérinaires donc les produits arrivent dans notre pharmacie et après par synchronisation sur la tablette et ensuite quand une truie a besoin d'être traité donc on va chercher dans la pharmacie le produit qu'on lui a fait on sélectionne la truie et ensuite on a juste à ajuster la dose exacte qu'on lui a fait de un deux ou trois produits suivant le problème et la pathologie que la truie a eu à ce moment là on valide et ça met à jour automatiquement tout le registre sanitaire d'élevage ça nous génère également ce qui est très intéressant ça c'est des rappels en fonction des produits et des protocoles mis en place avec les vétérinaires donc on sait que certains produits doivent être fait un rappel à 48 heures d'autres à 24 heures et l'application génère automatiquement un rappel pour nous rappeler voilà aujourd'hui il faut faire rappel sur telle truie qui est dans telle bande ensuite on a la partie dont tout ce qui est vaccination donc la partie vaccination donc on rentre tout le protocole sanitaire d'élevage le pse qui nous permet ensuite donc via l'application d'avoir des rappels quand est-ce que doit être vacciné quelle truie dans quelle bande et avec quel vaccin et quelle dose les truies une fois qu'elles sont maternités donc là on va utiliser les deux applications passeport et page septel donc page septel dans un premier temps pour enregistrer tout ce qui concerne les misbas des truies donc la date de mise bas bien sûr le nombre de morts nés nés vivants les momifiés on enregistre également toutes les observations qu'on a pu avoir sur la truie au cours de la mise bas donc en temps réel donc mise bas difficile une truc a du mal à monter en lait des trucs ont eu des problèmes de mise bas qui ont été qui ont été fouillés donc ça tout peut être enregistré en direct et en temps réel une fois que les soins sont faits au porcelet donc sur l'application page septel tous les porcelets sont détectés et associés à la truie et à la case dans laquelle sont les porcelets et la truie ensuite on retrouve ces porcelets là sur passeport puisque en fait les deux applications page septel et passeport sont communicantes on utilise plus aucune fiche dans l'élevage la tablette ou le smartphone remplace entièrement les fiches en fait donc on retrouve vraiment tout ce qui carrière de la truie toutes les observations tous les traitements tout ce qu'on a saisi se retrouve sur la tablette et un avantage aussi de la tablette c'est que nous on fonctionne en rfid donc avec des puces rfid sur les truies donc on détecte beaucoup les truies avec un bâton rfid mais on l'application peut être aussi utilisée sans rfid et là on sélectionne simplement soit la truie soit on saisit le numéro de la truie et on retombe pareil sur toutes ces informations la fiche carrière les traitements les observations qu'elle a eues et toutes ces informations là se retrouvent dès qu'on a synchronisé en temps réel sur l'application my copper suite